Générique Bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Olivier Minguin. Bonjour. Bonjour. Bien sûr, député fédéral, bourgmès de Voluée-Saint-Lambert et également président du parti Défi. Mais surtout, aujourd'hui, vous êtes là parce que vous avez été couronné hier bruxellois de l'année, catégorie politique. Donc, c'était la cérémonie. Et la plateforme citoyenne a gagné le grand prix. Mais vous, c'était la catégorie politique. Vous l'avez emporté devant Alain Marron et Philippe Claus. Alors, quelle est votre réaction ? Je vous propose trois types de réactions. Un, parce que je le vaux bien. B, merci à toute l'équipe. C, le vrai couronnement, c'est l'élection. Alors, dans quel état d'esprit vous vous trouvez ? Oui, c'est vrai. D'abord, je remercie tous ceux qui ont participé à l'élection dans toutes les catégories. Je salue les lauréats des autres catégories qui sont sans doute bien plus méritants encore que les politiques. Mais c'est la deuxième fois que je le suis. J'ai retrouvé encore la statuette 2009, 2009, où j'avais été Bruxellois politique de l'année. Voilà. Toujours avec les mêmes partenaires des médias. Alors, soyons de bon compte. Oui, la médiatisation m'a servi. Oui, j'ai porté un message. Je crois que souvent, on reconnaît une certaine constance dans le message. Mais le vrai enjeu, c'est en effet le résultat des prochaines élections. Ceci n'est qu'un encouragement. Mais on le prend avec satisfaction. On ne va pas jouer les blasés. On le prend avec satisfaction. C'est un bon signe pour vous, pour 2018 et 2019 ? C'est la reconnaissance de ce que nous avons porté, un message qui a été entendu. Maintenant, est-ce qu'il est suffisamment entendu pour être applaudi ou soutenu par le plus grand nombre ? Ça, nous le verrons. Alors, parlons de transparence. Et parlons d'abord de transparence dans la vie communale. Parce qu'on a vu, finalement, que les ASBL communales sont un peu devenues suspectes des mandats rémunérés parfois, des irrespects de marché public, des irrégularités diverses. Alors, on commence à faire le ménage à Bruxelles, comme à Scarbeck. Parfois, on ne prévient pas l'opposition qu'on fait des audits. Mais enfin, soit. Et d'abord, à vous, Louis-Saint-Lambert, comment ça se passe ? Est-ce que vous avez des ASBL communales ? Et est-ce que vous les contrôlez ? Oui, il y a des ASBL communales. D'abord, parce que parfois, la loi impose que l'on crée des ASBL communales. Une agence locale pour l'emploi doit être en ASBL. Un centre culturel doit être en ASBL. Une agence immobilière sociale doit être en ASBL. Donc, ce n'est pas un choix politique. Alors, c'est vrai qu'on crée parfois aussi des ASBL pour des facilités de gestion, soyons de bon compte. Notamment, une des principales raisons qui ont souvent conduit à la création des ASBL, c'était ne pas soumettre les travailleurs engagés dans les ASBL aux lois sur l'emploi des langues en matière administrative. Ne pas avoir le même degré d'exigence en termes de bilinguisme que c'est le cas dans la fonction publique locale. C'était un des motifs pour lesquels... Je vais prendre un exemple du personnel soignant dans des maisons de repos. On le trouve difficilement. Si en plus, vous le soumettez à un examen linguistique un peu trop exigeant, vous ne l'avez plus. Vous n'avez plus de personnel dans des maisons de repos, et ainsi de suite. Donc, c'est vrai que ça s'est pratiqué ainsi. De là à dire qu'il y a eu partout des dérives, soit par rapport au marché public, soit par rapport à ce que moi, je considère quand même étant très limite, pour ne pas dire tout à fait, à mon avis, condamnable sur le plan légal, engager du personnel dans une ASBL pour après ça le détacher auprès de l'administration communale, en tout cas certainement si ça ne s'est pas fait avec une convention qui justifiait le détachement, ça c'était une manière certainement de faire des recrutements sans avoir les mêmes critères de sélection au moment du recrutement que ceux que l'on a dans la fonction publique locale. C'est la ligne rouge là pour vous ça ? C'est certainement une ligne rouge, certainement une ligne rouge. Mais donc, oui, il faut un contrôle, oui, il faut que, selon la règle de la proportionnelle, les parties de l'opposition soient représentées dans les ASBL communales. C'est le cas où l'on lui ? C'est le cas dans toutes les ASBL, j'ai vérifié pour une, où j'ai vu qu'il y avait une interpellation, le groupe MR qui devait désigner son représentant a été invité à le désigner, donc on a appliqué la représentation, mais évidemment proportionnelle. Moi, je ne vais pas créer un nombre infini d'administrateurs pour arriver à donner à un groupe qui n'a qu'un seul élu, un représentant dans un conseil d'administration d'ASBL, ça, ça n'a pas de sens. Je représente encore aujourd'hui une majorité de 24 élus sur 37 au conseil communal, il y a une règle de proportionnalité qui joue, bien entendu. Donc c'est la place à l'opposition de manière générale. Voilà, il faut veiller à tout le moins à ce qu'il y ait un représentant de partie de l'opposition dans chaque ASBL, voire plus si le nombre d'administrateurs le permet. Est-ce qu'il faut aller plus loin maintenant, ces audits-là ? Est-ce que c'est quelque chose où vous dites, comment on doit faire aussi un audit pour toutes les ASBL dans ma commune ? Moi, personnellement, je n'ai pas lancé une procédure d'audit parce que j'avoue que je ne vois pas où nous serions confrontés à des problèmes majeurs de gestion dans nos ASBL communales. – Mais vous comprenez ce qu'il y a fait ? – Oui, oui, je comprends, je comprends. Il y a historiquement des communes sans doute où les ASBL ont une importance plus considérable que dans ma commune. J'ai plutôt, veillé-moi, à réduire. Depuis que je suis bourgmestre, j'ai demandé que l'on supprime les ASBL communales et qu'on rapatrie vers l'administration communale certaines missions. Notamment pour les raisons linguistiques que je soulignais. Ce qui se justifiait il y a 20 ans pour des raisons linguistiques ne se justifie plus aujourd'hui puisque nous avons la possibilité d'engager du personnel contractuel sans le soumettre aux exigences linguistiques. Je sais bien qu'il y a toujours un vice-gouverneur qui s'acharne beaucoup sur les exigences linguistiques, mais on peut justifier légalement le fait qu'on engage du personnel contractuel sans le soumettre à certaines exigences linguistiques. Donc la création d'ASBL ne se justifie plus à ce titre. – Et alors quand on fait ces audits, est-ce que vous trouvez que la majorité doit rendre publiques les audits à l'opposition ? – Bien entendu qu'il faut rendre publiques, il n'y a aucune raison. D'ailleurs, nous avons régulièrement au Conseil communal des débats sur la manière dont le collège exerce son contrôle sur les ASBL. Une des manières les plus efficaces est en effet qu'il y ait des rapports d'activité et je rappelle quand même qu'il y a déjà une loi qui prévoit qu'avant d'octroyer une subvention à une ASBL, il y ait une obligation d'avoir un rapport d'activité, des comptes et bilans, des justifications si nécessaire. Et l'administration communale, chez moi, c'est l'administration communale, les différents services concernés qui sont chargés du contrôle des ASBL communales. Donc on a un contrôle effectué par des fonctionnaires indépendants. Je crois que c'est la meilleure manière de travailler. – Alors on parle aussi de transparence et de décumule, mais là au niveau des parlementaires, avec cette discussion au Parlement bruxellois où il y a plusieurs textes sur la table de la Commission aujourd'hui pour décumuler à peu près intégralement les mandats des parlementaires. Donc des filles écolos, PS aussi, ont l'air plus ou moins d'accord sur un décumule intégral, CDH et MR ont quelques critères supplémentaires et les flamands, eux, n'en veulent pas. Est-ce que vous croyez que vous allez aboutir à quelque chose ? – Je ne sais pas d'abord si tous les partis flamands n'en veulent pas. J'espère qu'il n'y aura pas de blocage dans le groupe linguistique néerlandais. Ce serait assez injustifié qu'éventuellement, ce soit un ou deux partis qui ne seraient pas majoritaires dans le groupe linguistique néerlandais qui bloqueraient ou qui ne seraient pas majoritaires par rapport à l'ensemble de l'Assemblée. Et s'il y a quand même une volonté au sein du Parlement bruxellois d'une grande majorité d'élus, il faut aller dans ce sens. J'espère que cet appel à la raison sera entendu. Je ne souhaite pas que ça devienne un conflit communautaire, ce serait totalement absurde. Je crois que tous les partis politiques et que la démocratie y gagnera. C'est vrai, soyons de bon compte, on a peut-être mis tous du temps à accepter ce principe du décumul. – Vous le comprenez ? – Oui, bien entendu, et je le reconnais. Je n'ai pas de problème à dire que nous avons assumé parfois une charge de travail au-delà du raisonnable, mais dès lors qu'on a pris cette orientation, je crois qu'aujourd'hui, comme elle est largement partagée par un grand nombre d'élus, je crois qu'il faut aller dans cette direction et il faut mettre les règles au clair pour tous. Et il faut que ce soit simultanément pour l'élection de 2019, quand on aura les élections régionales, fédérales et européennes en même temps. Le décumul s'appliquera à ce moment-là intégralement à tous les parlementaires. C'est une bonne chose, je crois que ça donnera une plus grande disponibilité pour la fonction parlementaire. Mais par ailleurs, j'espère qu'il y aura aussi d'autres évolutions qui vont être faites en termes de décumul des revenus. Moi, je considère que certaines catégories de revenus professionnels privés, je ne parle pas évidemment des revenus de patrimoine, ça c'est autre chose, mais des revenus professionnels privés doivent être pris en compte dans le calcul du cumul de revenus autorisés pour un mandataire public. Pourquoi ? Parce que ça indique aussi une disponibilité. Si on considère qu'un parlementaire doit se consacrer essentiellement, voire exclusivement à sa fonction de parlementaire, et qu'on découvre par l'importance des revenus professionnels privés que finalement son activité professionnelle privée a plus d'importance que son mandat parlementaire, c'est qu'il y a un problème d'exercice aussi de sa fonction parlementaire. Donc c'en est fini pour les avocats députés alors ? En tout cas, pour que ça soit une activité limitée, et c'est pour ça qu'il faut rentrer dans la limite des fameux 150%, c'est-à-dire une fois et demie le traitement de parlementaire, l'ensemble des revenus professionnels. Alors évidemment, vous avez suivi ça en tant que bourgmestre avec toutes ces communes qui sont un peu partagées sur comment faire quand il y a des mesures d'urgence à prendre pour que personne ne se retrouve en rue, la nuit, dans le froid. Certains estiment qu'il faut garantir la liberté de dormir dehors, même au péril de la vie, et d'autres estiment qu'il y a non-assistance à personne en danger. Et vous, vous vous situez où là-dedans ? Alors, par définition, je me situe aux côtés de ceux qui considèrent qu'on ne doit laisser dormir personne en rue par des grands froids pareils. C'est un effet d'un assistance à personne en danger. Ça ne veut pas dire que c'est simple de les amener là où on voudrait les abriter et les protéger. Est-ce qu'on doit les contraindre ? Alors, il y a contrainte et contrainte. Jusqu'à présent, je n'ai pas pris une ordonnance de police parce que je n'en vois pas, d'abord sur le plan juridique, je crois que c'est assez contestable, mais indépendamment même des aspects juridiques qui finalement ne sont peut-être pas déterminants, quoique, il y a la manière de travailler. Je crois que la meilleure manière de travailler, c'est la persuasion, c'est la disponibilité, c'est l'écoute, c'est la présence très régulière. Et nous avons, avec des travailleurs de rue, des éducateurs de rue, mené ce travail auprès des SDF dans ma commune. On a pu convaincre les SDF de rejoindre où nous avons ouvert depuis le début de cette semaine au CPS un accueil de nuit pour 10 personnes qui sont connues comme étant dans la rue la nuit à Voluay-Saint-Lambert. Elles ont accepté. Jusqu'à présent, elles ont accepté. Il y a peut-être une personne qui s'est montrée un peu plus réticente, mais qui a pu être convaincue. Mais c'est vrai que le problème ne se limite pas finalement à une période de grand froid. Certes, évidemment, c'est une période critique, dangereuse pour elles, mais le principe même de voir des gens dormir à l'extérieur, même à la belle saison, n'est pas plus tolérable sur le plan de respect de la dignité humaine. Donc c'est un vrai travail de persuasion. Ce n'est pas simple. Il y a beaucoup de situations différentes parmi les personnes que l'on rencontre sans domicile fixe. Il y a des personnes qui sont vraiment confrontées à une déchéance personnelle subie, perte d'emploi, perte de repères familiaux, perte... Donc il faut une aide structurelle. Oui, il faut une aide structurelle. Il y a des réseaux organisés. Et là, on a un vrai problème de suivi dans coopération internationale pour démanteler ces réseaux. Soyons clairs, oui, il y a des réseaux de Roms organisés qui amènent ces personnes à s'établir un temps en Belgique et les personnes que l'on rencontre vous disent « Dans un mois, je repars en Roumanie et je reviendrai peut-être à l'été ». Donc là, il faut qu'on ait une meilleure collaboration avec les services de police parce que là, j'appelle ça une forme de traite des êtres humains. C'est de l'exploitation de personnes misérables dans des familles claniques au départ de leur pays d'origine qui envoient dans les pays de l'Europe occidentale des personnes pour faire de la collecte quand ce n'est que cela. Parfois, il y a autre chose derrière et qui fondamentalement exploitent la misère humaine. Ce n'est pas acceptable. Là, il y a un travail policier à mener. Alors vous avez été le premier à envisager publiquement les conséquences d'une arrivée de la NVA au gouvernement boussélois après les prochaines élections. Didier Renders estime, lui, qu'il ne faut exclure personne. Vous vous dites que la solution serait peut-être gouverner chacun de votre côté. Pascal Deluit avait dit dans Les Experts que votre solution, ça ne fonctionnerait pas. Alors, est-ce que vous êtes sûr qu'il y a moyen de gouverner sans la NVA si elle est incontournable ? Oui. Oui. Je sais bien que ce n'est pas simple sur le plan politique. Mais juridiquement, il y a la possibilité au sein du gouvernement bruxellois de faire, si nécessaire, voter au sein du gouvernement bruxellois. Ça, je peux... Texte juridique à l'appui en fait la démonstration que cette possibilité existe pour le gouvernement régional bruxellois. C'est dans les travaux préparatoires de la loi qu'a créée la région de Bruxelles. Mais je sais bien que politiquement, ça sera difficile. Mais est-ce qu'on peut accepter qu'un parti qui est si hostile à Bruxelles... Alors, je ne vais même pas parler des aspects institutionnels parce que finalement, moi, je ne m'y retrouve plus dans la position du M.A. Un jour, M. De Wolf dit « Moi, je ne peux pas travailler avec la NVA s'il vient avec des objectifs comme la fusion des communes, la fusion des zones de police. » Huit jours après, Didier Renders dit « Mais moi, je suis prêt à parler de tout cela. » Mais ça, je écarte encore ce problème, ces problèmes-là. Mais par exemple, le survol de Bruxelles, est-ce que vous croyez à un seul instant que la NVA va accepter que le gouvernement bruxellois continue à imposer des amendes et des sanctions pour les compagnies qui ne respectent pas l'arrêté Gauzoin concernant le survol ? Mais s'il faut voter au sein du gouvernement bruxellois pour faire respecter la réglementation régionale, oui, il faudra voter au sein du gouvernement bruxellois et isoler le ministre NVA qui serait là par la seule volonté de la majorité. Est-ce que vous êtes bruxellois de l'année et qu'on peut déborder ? Au revoir. Donc, on va laisser l'antenne maintenant. Merci, Olivier. Merci d'avoir regardé demain. C'est Michel Gaillère qui présentera l'Intévo. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501